À partir du 13 septembre jusqu'au 17, Beaux-Arts ouvre ses portes avec une programmation opening week. On a choisi de montrer la diversité de la programmation de Beaux-Arts que Beaux-Arts offre au public sur le long d'une semaine et pas seulement une journée, une soirée et un week-end, parce qu'on veut vraiment montrer la diversité de l'offre culturelle artistique de Beaux-Arts. On commence du coup les 13 avec un événement littérature avec l'autrice Mona Cholet. Le même soir, on démarre aussi avec le cinéma en des rooftops, avec la soirée sur le cinéma espagnol, une odyssée entre cinéma et l'architecture dans les villes espagnoles. Les 14, on a le focus sur Bruxelles avec la collaboration avec l'agence du court-métrage belge. On a aussi une collection de court-métrages sur la danse, Dancing in the City, une coopération avec l'International Dancing Festival. On propose aussi dans la grande salle de Beaux-Arts, la salle R.I. Le Boeuf, une ciné-concert variété et en clôture avec une couration par les collectifs Samovas le 16 septembre. Et le 17 septembre, il y aura d'autres programmations culturelles qui se passeront dans d'autres espaces de Beaux-Arts. Avec l'agence, on a choisi de mettre en évidence, de mettre en valeur la diversité, des regards sur la ville de Bruxelles. Du coup, on a choisi des styles vraiment très différents de l'animation, on a du documentaire, on a aussi de la fiction, des histoires très différentes, des techniques très différentes aussi. Je ne suis pas le seul, j'ai aussi beaucoup de mecs. mais j'ai toujours un breu, je suis un breu. Tous les soirs, le cinéma à partir du 13 jusqu'au 17, c'est à 20h30. L'entrée est gratuite, du coup, on invite vraiment tout le monde à venir voir ces films. Et en fait, il faut juste rentrer à Beaux-Arts, suivre les parcours, monter les escaliers et voilà, vous êtes sur les rooftops, vous voyez tout Bruxelles. Dans les rooftops, il sera installé un écran de cinéma avec les chaises, bien sûr. Et du coup, voilà, d'un côté, vous aurez Bruxelles, la vraie vie de Bruxelles, et de l'autre côté, l'écran avec Bruxelles à l'écran. L'idée aussi de l'Opinning Week de Beaux-Arts, cette programmation tout au long d'une semaine, c'est aussi pour faire découvrir des nouveaux, d'autres espaces qu'on n'utilise pas souvent à Beaux-Arts, pour notre programmation. Du coup, voilà, les spectateurs, les spectatrices sont invités vraiment à passer, à passer par les escaliers, à aller dans les salles, qui normalement, d'habitude, on n'ouvre pas le public. Sous-titrage Société Radio-Canada ...